Très bien. Alors, je remercie le Collège de France et le professeur Callas de m'avoir invité aujourd'hui pour faire cette présentation sur ce qu'on pourrait appeler ou qu'est-ce qu'on pourrait voir en quoi serait constituée l'exploration minérale dans notre 21e siècle. Et ce que je vais vous présenter, c'est un peu le qu'est-ce qu'on va rechercher, où on va les chercher et comment on va les rechercher. Mais avant, je voudrais vous parler un petit peu de mon institution qui est l'Université Laval, qui est la première université francophone en Amérique. Elle a été fondée par le Séminaire de Québec en 1663, 60 ans presque après la fondation de la Ville de Québec. Et elle a eu une charte universitaire en 1852 de la Reine-Victoria. Aujourd'hui, c'est une grande université de plus de 48 000 étudiants, environ 1 500 professeurs, qui s'intéressent aux différents domaines du savoir, de la médecine, aux sciences sociales en passant par les sciences et le génie, et qui s'est fortement investie à développer une vision du développement durable pour la formation et le développement des connaissances. Donc, le professeur Callas m'a demandé de vous mentionner aussi que la chaire de recherche industrielle, c'est la CNG Agnico-Hagel en exploration minérale, est issue d'un programme de partenariat du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et des organisations industrielles, dans le cas de la chaire, c'est la société Agnico-Hagel, qui finance de la recherche fondamentale et appliquée en partenariat avec un ratio égal de 50-50, en plus de contributions de l'université et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Et le programme de recherche n'est pas dicté par l'industrie, mais il est en fait évalué par l'organisation de recherche, qui est un peu l'équivalent de l'Agence française de la recherche. Donc, je vais commencer par vous demander quelle image avez-vous de l'exploration minérale? Est-ce celle-ci ou bien est-ce celle-là? Et aujourd'hui, l'exploration minérale, c'est une activité extrêmement intensive au niveau des technologies les plus évoluées. Donc, ici, on a un appareil géophysique qui permet de mesurer le champ électromagnétique, qui est transporté par un hélicoptère au-dessus de la plaine du Sahel, en Afrique du Nord. Donc, cette vision de l'exploration minérale, c'est celle qu'on va voir dans le siècle qui nous concerne, parce que c'est vraiment rendu aujourd'hui une activité extrêmement intensive au niveau des technologies, et au niveau des technologies, tant au niveau de la détection que du traitement du signal. Les ressources minérales sont importantes pourquoi? Et ceci est une caricature. Pourquoi? Parce que les ressources minérales sont à la base de toutes nos activités sociétales. Et aujourd'hui, toutes les substances ou tous les éléments du tableau périodique sont l'objet d'une utilisation par la société. Et ce sont autant les substances pures, comme le cobalt ou le nickel, que des minéraux qui vont être utilisés pour leurs propriétés intrinsèques. Donc, on a parlé des minéraux industriels, mais ça peut être aussi des pierres-gèmes. Et un bel exemple est le carbone. Le carbone qui est source d'énergie durant son oxidation, qui est source de produits à la base de la société, parce que le carbone, lorsqu'il s'allie ou il est combiné avec le fer, on fabrique l'acier. Le carbone qui est aussi un élément qui est utilisé comme minéral, par exemple sous la forme de graphite, qui a des propriétés de lubrification ou autre. Ou qui, sous sa forme de plus haute densité, le diamant, devient une pierre-gème. Ou un minéral industriel qui sert à faire les outils de taille. Donc, les substances minérales peuvent avoir une multitude d'applications. Et tous les éléments du tableau périodique, aujourd'hui, ont des applications industrielles. Ils sont plus ou moins abondants, plus ou moins recherchés, mais ils ont des applications dans la société. Donc, l'exploration minérale, c'est certainement une des plus vieilles activités de l'homme. Et d'ailleurs, la maîtrise de cette activité-là a permis de diviser ou de subdiviser l'évolution de la société selon le type de matériaux pour lequel on avait réussi à obtenir un niveau de développement industriel avec les différentes substances minérales, que ce soit un minéral ici, le silex, ou former des alliages, par exemple ici, le bronze. Et ces ressources minérales sont en demande parce qu'elles sont utilisées par la société. Elles sont en demande. Et elles sont en demande pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de la population. Donc, on a ici une courbe de la population avec, ici, où on est aujourd'hui, avec une augmentation intensive de la population liée principalement à l'utilisation ou la maîtrise d'une nouvelle substance, une nouvelle source d'une nouvelle substance, les hydrocarbures, et le développement de différentes sources d'énergie qui ont permis ce développement des populations. Donc, une augmentation de la population qui n'est pas également distribuée à l'échelle mondiale. Et sur ce diagramme, on peut voir ici la décade qui nous concerne, la population mondiale qui, d'ici environ 50 ans, devrait plafonner environ 10,5 milliards d'années selon les études de l'ONU. Mais ce qui est important de regarder sur ce diagramme, c'est que pour certaines régions, et on peut voir ici l'Asie, donc l'Asie forme plus que les deux tiers de la population mondiale, et elle est en croissance rapide. Mais vous pouvez voir que l'Afrique va être la prochaine source d'un nombre important d'humains qui vont avoir un besoin pour des substances minérales. Vous pouvez voir l'Amérique latine, et en contrepartie, vous pouvez voir l'Europe, l'Amérique, qui, elles, ont des populations qui sont beaucoup plus stables, voire déclinantes. Donc, cette augmentation de la population, particulièrement dans des régions où l'utilisation actuelle des substances minérales est moins élevée, moins intense, explique le besoin actuel extrêmement fort pour ces ressources. Et il ne va pas cesser demain. Si on regarde maintenant un diagramme où on peut voir le revenu annuel moyen ou le produit intérieur brut moyen par capita en dollars US, ici, on voit la quantité de consommation. On peut voir que selon la substance, il y a une augmentation, mais qu'à partir d'un certain niveau de vie, on ne consomme plus, per capita, plus d'une substance minérale ou d'une autre. Donc, certaines ont un plateau qui arrive plus tôt et sont plus à la base de la société, par exemple, l'acier ou le cuivre, et d'autres arrivent un petit peu plus tard, comme le nickel. Et finalement, certains pour lesquels il semble y avoir un appétit inassoubible pour des substances minérales, sans doute parce que la vanité est universelle et qu'elle n'est jamais satisfaite. Maintenant, la consommation des ressources, l'augmentation de la population, l'augmentation du niveau de vie fait qu'il y a un besoin toujours plus grand de ressources minérales pour satisfaire les besoins de la société. Et ce que vous pouvez voir sur ce diagramme, c'est la production de cuivre jusqu'en 2005, ce qui est, excusez-moi, jusqu'en 1980. Et entre 1980 et 2005, on va avoir produit autant de cuivre que la production mondiale antérieure connue. Et il faut bien réaliser que ce cuivre, qui a été produit dans l'histoire de l'homme, a presque été entièrement recyclé. Parce que le cuivre est un matériau facilement recyclable, ce cuivre a été en grande partie recyclé. Donc, le cuivre qui a été produit depuis l'Antiquité aujourd'hui a été reproduit. On a produit cette quantité-là jusqu'en 2005. Et dans les 25 prochaines années, on va consommer une quantité de cuivre équivalente à ce que l'humanité a utilisé depuis. Donc, on a un grand besoin de substances minérales pour une population qui augmente et qui augmente en niveau de vie. Donc, dans l'exploration minérale, je pense qu'on peut poser la question, si on se demande ce qui va être recherché au 21e siècle en posant trois questions. Qu'est-ce qu'on recherche? Où on les recherche? Et comment on les recherche? Donc, quand on pose la question, qu'est-ce qu'on recherche? On va rechercher des gisements qui vont être des ensembles géologiques pour lesquels il va y avoir une certaine quantité de matériaux avec une teneur qui permet de les extraire avec profit. Ça, ça va dépendre de différents aspects. Par exemple, l'ingénierie minière, à quelle profondeur, quelle méthode d'exploitation on peut utiliser pour les extraire. La métallurgie, est-ce qu'on est capable de retirer, séparer les substances d'intérêt de leurs gangles? Aujourd'hui, l'ingénierie environnementale, est-ce qu'on est capable d'entreposer les résidus de l'exploitation minière d'une manière sécuritaire à long terme qui est satisfaisante par rapport aux risques que la société est prête à courir pour utiliser ces ressources minérales? Le prix, la valeur de ces substances-là, et la valeur des substances indique toujours le besoin qu'on en a, ce qu'on n'a pas besoin de plus de valeur, ce qu'on a besoin, ce qu'on anticipe avoir besoin va avoir une plus grande valeur. Et finalement, il y a le contexte sociopolitique qui va décider si on peut faire l'exploitation d'un gisement ou pas. Et le contexte sociopolitique, ça va autant de l'instabilité politique qu'aux besoins changeants selon le changement dans la population. Vous avez ici des grains d'or dans un grain de pyrite pour vous rappeler que la valeur des métaux varie beaucoup. Et ce que je vous montre ici, c'est la variation du prix de l'or sur les 40 dernières années, depuis janvier 1975 jusqu'à 2015. Et ce que vous pouvez voir, c'est une variation importante entre un prix qui auparavant était fixé à 42 $ US par 11, une libération du prix, une fluctuation, les années 80 avec leur inflation galopante, et une baisse graduelle associée en particulier au milieu des années 2000 par la vente des ressources d'or des grandes banques centrales qui ont noyé les marchés de ces sources anciennes d'or qui ont été recyclées depuis l'Antiquité. Et depuis, une augmentation très importante du prix de l'or liée avec la réalisation qu'il y avait une réduction des réserves par rapport au taux de consommation de l'or qui a amené cette variation dans le prix. Donc, la différence de valeur permet d'exploiter des gisements qui n'ont pas la même caractéristique que ceux qu'on exploitait auparavant. À 2000 $ US par 11, on peut exploiter des gisements qui n'étaient même pas considérés comme ayant un potentiel économique il y a 20 ans. Donc, selon la fluctuation, on change de type de gisement. Donc, si le prix de l'or a augmenté beaucoup, c'est pour toutes sortes de raisons qui sont liées aux utilisations qu'on en fait de la joaillerie, des applications industrielles, mais aussi l'aspect financier qui fait que l'or est utilisé comme une valeur refuge en cas d'inflation ou de risque. Ceci étant dit, l'augmentation du prix permet d'exploiter des gisements de plus faible teneur, mais il demeure que pour l'entrepreneur qui fait l'exploration, il y a un dicton qui dit la teneur est reine. Pourquoi? Parce que plus que la teneur est élevée, plus que la capacité de faire des profits est grande. Maintenant, la teneur est élevée et sans doute qu'on veut exploiter les parties les plus riches, mais si on regarde le 21e siècle, puis on va avoir une exploitation raisonnable de nos ressources minérales, il faut se poser la question de savoir si on exploite uniquement les parties les plus riches, ne fait-on pas un écrémage des ressources minérales, laissant à l'arrière les bases teneurs. Donc, vous pouvez voir ici de l'or natif, probablement ce qui était exploité par les Égyptiens et les civilisations antérieures. Et avec l'évolution des technologies, on exploite des teneurs qui sont plus basses, des minéraux qui sont pris dans une matrice sans valeur et des minéraux ou des minéralisations où on ne peut pas voir la substance d'intérêt. Par exemple, ici, l'or est inclus dans la structure cristalline d'une périte arsenifère. Donc, comme on est arrivé à développer ces méthodes-là ou extraire des ressources minérales avec profit dans des gisements de plus basse teneur, il y a essentiellement des développements technologiques. Et ces développements technologiques tournent autour de la mécanisation et des méthodes de concentration-extraction. Donc, mécanisation, par exemple, ici, on a un camion, un exemple d'un camion pour transporter le minéraux, 400 tonnes, parmi les plus gros qui sont construits en ce moment dans le monde. Pour avoir une idée de la taille de ce véhicule, peut-être qu'il faut regarder ici cette image, vous pouvez voir le camion en train de transporter la benne parce qu'on ne peut pas transporter la benne et le camion ensemble, il faut les démonter. Et vous pouvez voir que la benne fait la largeur d'une route. Donc, gros équipement, mécanisation, baisse des coûts unitaires, ça permet d'exploiter des gisements à plus basse teneur. En plus de ça, on a développé des sauts technologiques qui permettent d'extraire les minéraux à plus basse concentration. Par exemple, ici, la flottation qui a été développée au tournant du 20e siècle. La flottation a permis d'exploiter des gisements qui n'étaient pas exploitables auparavant. Donc, tous les gisements de cuivre, des cordillères sont exploités aujourd'hui parce que cette méthode-là a été mise au point au tournant du 20e siècle et au milieu du 20e siècle, on a développé la lixiviation en temps où là, on peut encore faire un saut d'exploitation profitable de ressources à plus basse teneur. Donc, en même temps qu'on a une fluctuation des prix, un développement technologique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la valeur indexée des ressources minérales, elle, a décliné. Elle a décliné parce qu'on est capable de les exploiter de manière plus efficace qu'on l'était auparavant. Donc, on a une baisse en termes constants de la valeur des substances minérales qui sont exploitées et on a une baisse des teneurs qui sont exploitées. Donc, les gisements qui vont être exploités dans le 21e siècle, qui sont exploités aujourd'hui, vont être toujours de plus basses teneurs parce que les parties les plus riches ont peut-être déjà été exploitées, mais aussi, je pense qu'on devrait voir cela comme étant une extraction plus profitable pour la société de toute la ressource minérale plutôt que de l'écrémage que des parties les plus riches de cette ressource minérale au vu du besoin que la société va en avoir en très grande quantité. Donc, si on se pose maintenant, si on a une idée maintenant des gisements qu'on va rechercher, si on se pose la question où va-t-on les trouver, bien ici, on a une carte du monde avec une espèce de, avec une représentation des plus importants gisements et vous pouvez voir que les cordillères de l'Amérique sont particulièrement bien nantis pour toutes sortes de raisons géologiques, mais je pense que ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est où on va les trouver et ça va être des régions frontières et ces régions frontières, elles vont être, où sont-elles? On peut regarder toutes ces zones où on a de vastes étendues dans le nord de l'Europe, l'Asie, dans le nord de l'Amérique où il n'y a pas de gisements connus. Et pourquoi il n'y a pas de gisements connus? Bien, parce qu'elles sont difficiles d'accès ou elles étaient difficiles d'accès et on a fait peu d'investigations géologiques, peu d'explorations. On peut voir la même chose pour l'Asie centrale, on peut voir la même chose pour le centre de l'Afrique, le centre du désert de l'Australie et pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont loin, difficiles d'accès ou qu'elles étaient loin, difficiles d'accès maintenant avec des moyens modernes ou autres. On peut plus facilement y accéder et aussi en extraire les ressources parce qu'il faut les transporter vers les marchés. Et finalement, je vous ferais remarquer que parmi ces régions frontières, on pourrait très bien voir qu'il y a au cœur de l'Europe, entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, des régions qui pourraient être dites frontières parce que certainement, il n'y a pas fait beaucoup d'exploration depuis une centaine d'années et certainement pas avec les méthodes les plus modernes qu'on utilise partout ailleurs dans le monde aujourd'hui. Donc, les ressources minérales vont venir des régions frontières et bien sûr aussi, on va continuer de faire des découvertes parmi ces grands ensembles pour lesquelles il y a un grand potentiel et qu'on étudie avec un plus grand détail. Où on va les trouver aussi, ces gisements, on va les retrouver en profondeur. Les méthodes d'exploration aujourd'hui, que ce soit la géophysique, la géochimie ou même les forages, donnent accès à une très petite portion de la croûte continentale. Si on essayait de la dessiner à cette échelle ici, entre le manteau, le cœur du noyau à 6300, sur le rayon de 6370 kilomètres de la Terre, eh bien, on n'aurait même pas la ligne à la surface de ce diagramme. Les exploitations les plus profondes vont à peine à 4 kilomètres. Donc, essentiellement, aujourd'hui, on est capable de rechercher les ressources minérales dans la partie superficielle, l'épiderme de la planète et toute la partie plus profonde demeure une source potentielle de ressources minérales. Je mets un exemple ici d'un dépôt qui s'appelle Resolution Copper qui a été découvert en Arizona au milieu des années 90 à une profondeur de 2 kilomètres. C'est un gisement d'1,7 milliards de tonnes à une tonneur de 1,5 % à cuivre, ce qui est très élevé par rapport au gisement qu'on exploite en ce moment de ce type de gîte-là. Et ce n'était pas un endroit où c'était une frontière, mais c'était un district qui était très bien connu car c'était l'extension d'une mine qui s'appelait Magma Copper qui avait été exploité depuis les années 1800. Donc, où en profondeur, et pour vous illustrer cela, on voit ici un diagramme qui montre la profondeur d'une découverte en mètres par rapport aux années et on peut voir que si, en 1950, on avait essentiellement des découvertes qui étaient faites à proximité de la surface avec le développement technologique, on peut voir des découvertes qui se font à plus en plus grande profondeur malgré qu'on retrouve toujours des gisements qui sont affleurants. Et un exemple est celui du gisement de Yutolgoy en Mongolie, un énorme gisement de cuivre qui a été découvert en place sur le terrain qui affleurait dans les steppes et qui est aujourd'hui mis en exploitation. Donc, où on va les trouver ces gisements-là? En profondeur, on va les trouver aussi sous couverture parce qu'une grande partie de la surface de la planète ou les roches du socle sont recouvertes par différents types d'écrans. Ici, vous avez la distribution en bleu foncé sur l'Amérique du Nord, le nord de la Russie, l'Europe, l'Asie, des glaces puis l'histocène. Donc, vous pouvez voir que la majorité des ondes qui ont été l'objet d'une glaciation durant les derniers épisodes glaciaires, maximum glaciaire, ont une couverture plus ou moins complète de sédiments glaciaires. Mais ailleurs, il y a des sédiments éoliens, les déserts, il y a des sédiments fluviatiles ou, ici, on peut voir ici une couverture par des roches qui sont plus jeunes qui masquent les gisements. Donc, ces couvertures masquent la présence des minéralisations et si on peut explorer au travers de cette couverture de ce masque, il y a des régions qui sont aujourd'hui vierges de gisements où un potentiel existe et on va pouvoir trouver dans le futur des ressources minérales qui vont rencontrer les besoins de la société. Puis, je vous donne l'exemple ici du gisement de Pebble en Alaska. Donc, c'est un cas particulier qui fait justement l'objet d'une polémique actuellement sur l'autorisation ou non qui sera fait d'exploiter ce gisement là aux États-Unis. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que le socle affleurant à l'arrière, pas de minéralisation, une couverture glaciaire épaisse sous laquelle le gisement se trouve, en rouge, vous avez les teneurs en cuivre, sous la couverture glaciaire et ici, une couverture de roches plus jeunes qui masquait le gisement. Donc, les régions où il y a couverture sont un des régions frontières si on veut pour l'exploration minérale parce qu'on n'a pas investigué la composition du socle rocheux qui s'y trouve, qui est dessous. Et donc, on n'a pas pu estimer leur potentiel pour des ressources minérales. Finalement, la dernière frontière ou une des dernières frontières, c'est les océans. Donc, les océans représentent plus de 70 % de la surface de notre planète. Ça veut dire que parmi les surfaces continentales ou qui sont mal explorées pour de grandes superficies, par rapport à ça, les océans, c'est plus que le double de la superficie de la planète et on connaît à la surface de l'océan de grandes ondes, par exemple ici, qui contiennent des croûtes cobaltifères, qui contiennent des nodules riches en manganèse, comme on voit ici. Ces nodules riches en manganèse contiennent aussi d'autres métaux qui peuvent être valorisés. En plus de ça, sur les ondes dorsales, on a ces fameux fumeurs noirs qui forment des dépôts de cuivre, zinc, or, argent. Et il y aura dans les prochaines années, l'exploitation d'un premier dépôt sous-marin en Indonésie qui, ou un de ces ou ces fumeurs noirs qu'on peut voir ici en train d'être échantillonnés par un sous-marin, vont faire l'objet d'une exploitation industrielle avec des robots. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on peut voir ici la zone minéralisée. La profondeur des forages, c'est probablement pas capable de le lire, mais c'est moins de 20 mètres. Donc, sur la croûte océanique, on voit ce qui est affleurant en surface et quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres, à peine, dans la croûte océanique. Donc, toute cette entité-là, pour le reste, est inconnue au niveau de son potentiel pour différentes ressources minérales. Finalement, dans l'océan, il y a plusieurs substances qui sont en solution dans l'eau de mer. et ces substances, si on les extrait, offrent un potentiel de contribuer aux besoins de la société d'une manière très significative. Donc, on le voit ici, basé sur des taux actuels de consommation pour 10 milliards d'habitants, approximativement le maximum qu'on estime que la Terre va atteindre, mais pour le phosphore qui est présent dans l'océan, on en a pour plus que 26 siècles. Le lithium dans les océans est capable de faire des batteries pour plus que 10 milliards de véhicules. donc le jour où chaque humain aura son véhicule, il y a assez de lithium dans l'océan pour leur fournir un véhicule à tous. Ou l'uranium, 100 siècles de production de l'énergie prévue à l'aide des réacteurs sur générateurs. En plus, ces métaux, ces minéraux dans l'océan, ils proviennent de l'érosion des côtes continentales et donc, ils sont continuellement nourris, approvisionnés par l'érosion des continents de ces mêmes éléments chimiques qui seraient potentiellement, ou qui pourraient potentiellement être extraits de l'océan. donc, où, partout, des parties ou des zones lointaines ou des zones peu explorées pour toutes sortes de raisons, aux endroits recouverts, aux océans, au fond des océans, l'eau de mer ont tous des potentiels de générer des ressources minérales pour le besoin de la société. Maintenant, le comment. comment on va découvrir ces ressources minérales dans le prochain siècle? Comment on va avoir des modèles géologiques de plus en plus raffinés qui vont nous permettre de prédire où ils se trouvent. Il va y avoir des méthodes, on développe des méthodes géochimiques qui sont de plus en plus sophistiquées qui vont nous permettre de mesurer des propriétés chimiques dans des matériaux et avec des sensibilités qui n'étaient pas possibles auparavant, ce qui permet de mesurer la présence ou détecter la présence de minéralisation. Des méthodes qui vont utiliser des propriétés physiques pour détecter la présence de minéralisation à des profondeurs et utilisant des propriétés nouvelles. Finalement, on va voir que l'intégration des données dans des systèmes d'information géographique en trois dimensions est une des clés pour comprendre et prédire où seront les ressources, où on trouvera les ressources minérales du 21e siècle. Donc, une des premières choses qui a changé et qui changera encore dans ce siècle, c'est l'accès. Donc, si vous avez ici M. Edmund Horn qui a découvert la mine Horn à Noranda et qui était la source du développement du nord-ouest du Québec, à cette époque, l'exploration minérale impliquait une expédition de plusieurs mois où on revenait après plusieurs mois après un périple sur les rivières. Avec le développement de l'aéronautique après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'endroits sont devenus accessibles facilement par des aéronefs sur flotteurs, skis, roues, etc. Et les hélicoptères sont devenus une facilité d'accès beaucoup plus grande permettant d'accéder rapidement à des endroits auparavant inaccessibles ou très difficilement accessibles. Et qu'est-ce qu'on verra dans les prochaines années? On va voir l'utilisation de drones qui vont être capables d'emporter différents appareils, de faire des observations beaucoup plus localisées à des endroits qui sont difficiles d'accès et de faire ces observations-là d'une manière plus rapide. Et au niveau des océans, on a déjà développé les appareils qui permettent d'investiguer le fond des océans. Il va y avoir de plus en plus de développement pour avoir des capacités d'observation plus grandes et à plus grande profondeur. Mais néanmoins, l'observation sur le terrain va rester indispensable et remplaçable pour bien comprendre les systèmes géologiques parce qu'avec cette information-là, on arrive à construire des modèles géologiques qui expliquent à différentes échelles. Donc ici, on a une section dans la côte dans la partie supérieure de notre planète, donc l'halitosphère et l'asténosphère, où on peut voir une zone de subduction qui génère la fusion partielle d'un magma qui, lorsqu'il va remonter, lorsqu'il va se mettre en place dans un orgue volcanique, va donner naissance à des minéralisations de cuivre, or, molybdennes. Et à l'échelle plus détaillée, ces modèles sont rendus pour certains types de gisements suffisamment bien compris, bien détaillés pour pouvoir expliquer le processus de formation, de séparation des fluides hydrothermaux dont le professeur Callas parlait tout à l'heure et leur migration dans les parties superficielles de la côte et la précipitation des minéraux d'intérêt économique en vertu de ce processus-là. Et l'infiltration de ces fluides hydrothermaux ou des magmas va conduire des interactions qui vont modifier la composition des roches encaissantes, ce qui va donner des vecteurs qui vont permettre de découvrir la présence mais aussi d'orienter l'exploration vers le cœur des systèmes minéralisés. Donc, on a développé et on continue de développer des modèles qui sont de plus en plus précis à différentes échelles, comprendre l'environnement géologique, l'itosphérique, le mode d'emplacement jusqu'à l'échelle microscopique où on voit les inclusions fluides qui nous donnent les traces des fluides hydrothermaux qui ont circulé, qui ont formé la minéralisation. Et avec ces modèles-là, on est capable de mieux prédire et de développer des outils qui sont plus adaptés à l'exploration pour différentes substances minérales. Maintenant, ce qu'on va voir aussi dans ce siècle, ce qu'on voit déjà, c'est une miniaturisation de toutes sortes d'instruments qui, typiquement ici, un appareil de fluorescence X qui permet de mesurer la composition chimique des éléments majeurs dans des matrices rocheuses de manière très efficace. aujourd'hui, on a développé maintenant des appareils mobiles qui permettent en quelques secondes d'obtenir une information presque aussi bonne que ce qu'on obtient avec un appareil dans un laboratoire. Donc, certainement que l'amélioration de l'électronique, des capteurs et autres, va nous permettre de mesurer de manière extrêmement précise rapidement la composition chimique des roches sur le terrain et d'obtenir l'information qui aujourd'hui prend parfois plusieurs semaines à revenir à l'explorateur qui fait l'exploration minérale. Donc, cette miniaturisation et cette rapidité permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. La même chose se produit avec la minéralogie. Donc, mobile, pourquoi? Parce que les appareils, par exemple, ici, un spectromètre qui permet de mesurer l'absorption ici de la lumière, donc ici, on a une proportion de la réflectance en fonction de la longueur d'onde et on a différents minéraux qui présentent des spectres d'absorption différents. Selon les spectres d'absorption des différents minéraux, on peut les identifier et on peut les identifier avec un appareil portable instantanément, obtenir la présence de minéraux d'intérêt en particulier, ce qui permet de cartographier, par exemple, des argiles qui, à l'observateur, à l'œil nu, sont très difficiles à identifier parfois, surtout différentes variétés qui peuvent être très utiles pour comprendre et faire l'exploration minérale. Donc, on peut avoir cette information-là directement sur le terrain, directement, immédiatement, obtenir la présence, l'abondance de ces minéraux lorsqu'on fait les travaux, ce qui permet d'orienter immédiatement les travaux d'exploration sur les zones les plus intéressantes. On peut cartographier des carottes de forage de manière automatisée par ces mêmes caméras. Donc, ici, on a une carotte de forage, une image digitale. Ici, on voit l'abondance de la kaolinite, plus abondante dans les zones rouges, moins abondante ailleurs, et différents minéraux qui ont été identifiés du fait de leurs caractéristiques spectrales. Donc, on peut obtenir une information quantitative qui ne remplace pas celle de l'observateur expérimenté, mais qui est, en complément, fournie une observation qui est supplémentaire, qui permet d'améliorer et de rendre plus rapide la compréhension des environnements géologiques dans lesquels on fait l'exploration minérale. Et ces mêmes méthodes sont utilisées aéroportées, soit sur des aéronefs ou des satellites. Donc, ici, on a une carte d'un secteur aux États-Unis où on peut voir différents minéraux qui sont identifiés par leurs caractéristiques spectrales, pyrophilites, alunites, alunites sodiques, donc des minéraux qui, sur le terrain, à l'œil, visuellement, peuvent être très difficiles à identifier spécifiquement. Surtout, leur abondance relative ou leur disposition spatiale peut être difficile à cartographier de la même manière. Donc, si on a une carte, ici, vous avez 1,6 km, donc vous avez presque 20 km par 20 km, et cette même information sur l'abondance des différents minéraux par pixel de près de 3 m est drapée sur le modèle numérique de terrain qui donne la relief. Donc là, on a ici la position des ondes avec l'altération hydrothermale associée avec la minéralisation qui est reportée sur le terrain, mais non pas sur un vue planaire, mais drapée sur le relief tel qu'il est mesuré avec l'appareil. Donc, des capacités nouvelles qui vont s'améliorer en fait de résolution, en fait de capacité de détection de différents minéraux pour faciliter l'observation de zones d'altération ou de zones de composition différentes qui peuvent être discrètes à l'observateur qui ferait un lever à pied sur le terrain. En plus, on utilise aujourd'hui des méthodes extrêmement sophistiquées. Il y en a un exemple ici d'un appareil développé ici en France, une sonde ionique Cameco, qui permettent de mesurer, il y en a toute une variété, mais qui permettent aujourd'hui de mesurer d'une manière presque routinière, dans certains cas routinière, la concentration de presque tous les éléments du tableau périodique avec des seuils de détection qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc, des seuils de détection ici en plus avec une résolution spatiale de 10 microns, des résolutions, des limites de détection sous le PPM ou 10 à la moins 6 en concentration. Et pour certains éléments, on atteint avec cette résolution spatiale une sensibilité de l'ordre du, la partie par milliard PPB, 10 à la moins 9, qui ouvre des nouveaux champs de mesures qui étaient auparavant impossibles. On peut le faire in situ, on peut avoir des sensibilités encore plus grandes pour des échantillons qui vont avoir été transformés, qui vont avoir été modifiés, par exemple, dissous dans une solution pour être analysés. Et donc, on est capable de mesurer le signal du processus minéralisateur avec une sensibilité qui est beaucoup plus grande qu'auparavant. Et ça, ça permet de détecter la présence de zones discrètes auparavant, donc, pas évidentes, et de retrouver, donc, des nouvelles sources de ressources minérales. En plus de ça, d'autres appareils ont été développés, mais je veux juste vous donner ici un exemple de la datation des roches, qui aujourd'hui, on atteint un niveau de datation de meilleur que 0,01 % sur l'âge absolu par des méthodes uranium-plomb ou autres qui sont extrêmement précises. En plus, on a développé toute une série de géochronomètres qui peuvent s'appliquer à différentes températures de sorte qu'on peut comprendre l'évolution dans le temps et dans son environnement de température de systèmes géologiques. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que même les méthodes de datation les plus précises nous indiquent que les gisements se forment probablement sur des échelles de temps très courtes. En fait, on s'aperçoit qu'elles sont toujours plus courtes que la méthode de datation la plus précise qu'on a. Donc, au lieu de voir la formation des gisements sur l'échelle du million d'années, du dizaine de millions d'années, aujourd'hui, on atteint des résolutions temporelles pour des gisements récents qui sont de l'ordre de 10 000 ans et encore là, c'est presque l'ordre de grandeur à laquelle la mineralisation s'est formée parce que c'est la limite de la résolution qu'on a d'autre. Avec une meilleure datation, on a une meilleure compréhension du processus géologique qui nous permet de bien comprendre comment ils se forment et donc, ça va nous permettre de découvrir des gisements où on n'avait pas cru qu'ils pouvaient exister auparavant. Donc, en plus de ces méthodes géochimiques extrêmement précises, on a aussi, on développe aussi des méthodes pour aller investiguer en profondeur par forage et par exemple, un des développements les plus intéressants qui se font en ce moment, c'est le développement d'un forage continu. Donc, plutôt que d'avoir des tubes d'acier qui sont rebootés l'un à l'autre, le tube de forage est flexible, construit d'époxy polymère dans lequel on peut mettre des sondes. Ces sondes sont miniaturisées et parce que la tige de forage n'est plus en métal, mais elle peut voir continuellement au travers de sa gaine de polymère. Et donc, on peut construire des diagraphies extrêmement détaillées pour des propriétés qui sont importantes pour essayer de reconnaître la présence d'un gisement métallique. On développe beaucoup et la géophysique en forage va être un des outils qui va être fortement développé dans les prochaines années, qui continue de les développer. Pourquoi? Parce qu'en miniaturisant les sondes, en augmentant leur sensibilité, on est capable maintenant de les descendre dans des forages et non seulement de les descendre dans un forage, mais on peut les descendre dans plusieurs forages en même temps. Et de cette manière, on peut investiguer à plus grande profondeur parce que la profondeur d'investigation à partir de la surface de la majorité des méthodes géophysiques est de l'ordre de quelques centaines de mètres. Si on a un forage qui a plusieurs kilomètres de profondeur, on peut descendre les sondes jusqu'au bout du forage et ainsi s'informer des propriétés physiques des roches environnantes à une profondeur qui est autrement impossible à partir de la surface. Et lorsqu'on fait la géophysique entre forages, à ce moment-là, on peut avoir une information entre des forages qui sont positionnés et donc avoir augmenté le rayon d'investigation du fait de l'utilisation de plusieurs forages. Donc, on ouvre de manière de plus en plus détaillée une perspective d'exploration à des profondeurs qui sont beaucoup plus grandes que ce qui est fait aujourd'hui pour des volumes aussi qui sont plus grands en utilisant plusieurs forages. Pour vous donner un exemple, dans la région de Rouen-Noranda, qui est un grand district milieu au Canada, il y a des forages à tous les 100 mètres qui vont jusqu'à environ 400 mètres de profondeur. Donc, presque partout, le district est couvert de ça. Mais sous ce 400 mètres, l'information devient très passimonieuse, très peu. Et donc, le potentiel existe. Et on a trouvé des gisements profonds. Mais ils coûtent plus cher, ils sont plus durs à trouver. Et le développement de ces méthodes ouvre la voie à aller investiguer à plus grande profondeur dans la croûte terrestre, la présence des propriétés physiques qui permettraient de retrouver des gisements qui sont enfouis. D'autres méthodes qui sont utilisées, qui vont continuer d'être développées, c'est les méthodes aéroportiques qui permettent de rapidement cartographier les propriétés physiques à l'échelle, à une grande échelle en surface de la Terre. Donc, ce que vous avez ici, c'est un des appareils qui est parmi les plus puissants pour mesurer les propriétés électromagnétiques et magnétiques des roches. Donc, vous avez un avion. Autour du nez de l'avion, des ailes et de la queue, il y a une boucle d'induction dans laquelle on fait passer un courant qui est généré par un générateur à l'intérieur de cet avion. Donc, le courant électrique crée un champ primaire. Et lorsque ce champ primaire pénètre dans un conducteur électrique, par exemple, un corps de sulfure, de roche, de minéraux sulfurés, il va générer un champ secondaire qui va déformer le champ électromagnétique à la surface de la Terre. Donc, ce champ électromagnétique va être mesuré par un receveur qui, lui, est tracté au bout d'un câble derrière l'avion. Et, typiquement, on va mesurer deux propriétés, le magnétisme et le champ électromagnétique. Ces appareils les plus puissants aujourd'hui permettent d'investiguer à peu près 200 mètres en profondeur dans la croûte terrestre. Si on a des appareils plus puissants, qu'on ait des appareils plus sensibles, on est capable de résoudre des anomalies qui sont associées avec des causes qui sont plus profondes ou qui sont plus petites. Donc, on va pouvoir retrouver des nouvelles masses de minéralisation qui étaient passées inaperçues auparavant. Et si on compare la résolution de ces levées avec ceux qui étaient faites il y a 20 ans ou 30 ans, l'ordre de grandeur de la qualité, c'est plus de 10 fois. Avec la miniaturisation, un traitement de signal à l'améliorer, une plus grande stabilité des composants électroniques, on va être capable d'améliorer encore cette sensibilité et la profondeur de pénétration de ces appareils-là. Et on a une variété d'appareils, qu'ils soient transportés ici par un hélicoptère ou embarqués sur des satellites qui permettent de cartographier à différentes échelles la surface à une plus ou moins grande profondeur, ce qui permet de reconnaître la présence de minéralisation ou de leurs effets secondaires pour découvrir des ressources minérales nouvelles. Donc, la géophysique aussi va avoir des développements importants et on va utiliser de plus en plus des méthodes géophysiques profondes et une des difficultés avec les jettes minéraux, c'est que leur taille est relativement petite, surtout si on compare avec ce qui est généralement fait dans l'industrie pétrolière. Donc, plutôt d'avoir des cibles qui peuvent avoir plusieurs kilomètres d'extension, on a des cibles qui vont avoir quelques centaines de mètres, typiquement d'extension. Donc, le fait qu'elles soient plus petites demande le développement de nouvelles méthodes qui permettent de les reconnaître et surtout les reconnaître à grande profondeur. Donc, on a maintenant développé différentes méthodes qui permettent de sonder à des profondeurs du kilomètre, voire peut-être deux kilomètres, la présence de corps qui sont conducteurs qui vont permettre de conduire l'électricité, mais vraiment le développement où un des aspects les plus importants va être de développement de méthodes qui sont 3D. Donc, avoir une quantité beaucoup plus grande d'informations qui va permettre de retrouver les sources des anomalies de manière plus précise et plus fine. Parce que si on a des sections comme ça, la section va être séparée et l'espacement des sections va faire que, si elles ne sont pas suffisamment proches l'une de l'autre, elles peuvent être de chaque côté d'une zone minéralisée où on ne retrouvera pas son effet dans la section où on a essayé de l'illustrer. Alors que si on a des données géophysiques 3D en profondeur, à ce moment-là, on est capable d'avoir une matrice continue qui permet de reconnaître des sources de différences de propriétés physiques qui vont pouvoir être associées avec la présence de gisements. Et ces quantités de données-là sont utilisées et vont être utilisées de manière encore plus systématiques pour intégrer les données dans des systèmes d'informations géographiques en trois dimensions et le plus utilisé est le logiciel GoCAD qui est une création encore ici française développée à l'Université de Nancy. Et donc, ce que ça permet, c'est de compiler des quantités de données phénoménales qu'une seule personne n'est pas capable de visualiser d'une manière cohérente. Sur ces informations-là, on peut recréer des volumes, on peut recréer un contexte géologique qui permet d'observer et de résoudre certaines mauvaises conceptions de la géologie parce que, justement, on n'est pas forcé d'avoir une continuité en trois dimensions des informations géologiques qu'on a autrement obtenues. Et ces systèmes d'informations géographiques permettent en plus de faire des requêtes qui permettent de sortir une information, par exemple, ici, la teneur en cuivre à un certain niveau et donc identifier tous les forages, toutes les analyses chimiques qui ont donné des teneurs en cuivre et parfois, certains secteurs peuvent avoir passé inaperçus parce que, pour différentes raisons, ils n'ont pas été notés dans le passé et puis là, ils vont apparaître comme étant des zones où on a un potentiel. Et basé sur ça, on peut générer des nouvelles cibles d'exploration qui peuvent faire l'objet d'investigation. Donc, un exemple ici où on peut voir ce qui est appelé l'horizon Corbet, donc dans le modèle géologique de ce type de gisement-là, il y a un niveau horizontal qui représente l'ancien fond marin qui est recoupé par des séries de failles qui sont subverticales qui représentent les endroits où, par où les flux d'hydro-thermo remontaient vers la surface du fond marin. Et l'intersection de ces zones de failles représente des secteurs qui sont favorables pour la découverte de gisements de sulfure massifs. Donc, on peut avoir un cible à menacelle qui est situé à l'intersection de deux de ces corridors et des corridors de même orientation. Ici, on peut voir l'intersection de failles, quelques évidences d'altération hydrothermale, quelques teneurs en cuivre légèrement normales, auparavant passé inaperçu qui constitue une cible où on a trouvé un petit dépôt de cuivre, pas assez gros pour être exploité malheureusement, mais qui représente bien le concept de génération d'une cible à partir de l'information connue, passée, qui ne pouvait pas être intégrée d'une manière aussi efficace et sur laquelle on ne pouvait pas faire une recherche aussi systématique que ce qu'on peut faire maintenant. Donc, ces systèmes-là vont continuer de se développer et vont nous permettre de créer une vision beaucoup plus complète des informations qu'on a et de recréer l'environnement géologique en trois dimensions avec une précision qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait faire auparavant. Finalement, les systèmes d'information géographique permettent d'évaluer le potentiel minéral. Et si on se base sur, par exemple, différentes caractéristiques associées avec un type de gisement selon notre compréhension du modèle géologique, qu'on utilise des données géophysiques, qu'on utilise des données géochimiques, qu'on applique des facteurs de pondération, on peut arriver avec une probabilité qu'un secteur, qu'une parcelle sur une carte ait une plus grande de probabilité d'être associée ou d'avoir un potentiel pour un type de minéralisation associé avec un type de gisement, par exemple ici, les sulfures massives volcanogènes. Donc, si on comprend bien l'environnement de formation d'un gisement, on est capable d'identifier les critères géologiques qui sont importants, signifiants pour la formation des gisements, on est capable de les pondérer l'un par rapport à l'autre et on est capable de cartographier la distribution des secteurs qui sont les plus prometteurs. Donc, vous avez ici une carte du Québec, le secteur de l'Abitibi, représenté par cette carte. En rouge, les résultats où la probabilité d'avoir un gisement ou d'un type de minéralisation est plus grande par rapport aux zones blanches où cette probabilité-là est beaucoup plus faible. Donc, bien sûr, des gisements connus, on a une grande probabilité, mais on peut retrouver toute une série de secteurs, probablement avec une information beaucoup plus parcellaire, beaucoup moins intense, où on voit des évidences de potentiel minéral qui auraient passé probablement inaperçu auparavant. Donc, ça, c'est utile non seulement pour les besoins d'exploration, mais c'est aussi utile pour les besoins de la société lorsqu'elle veut estimer où sont les ressources et quelle quantité de ressources existe. Pourquoi? Parce que où sont les ressources permet d'avoir une discussion sur l'utilisation des terres. S'il y a une ressource qui a un grand potentiel, quelle utilisation on va faire de ce territoire? Si on a peu de potentiel pour des ressources minérales, quelle utilisation de ce territoire on veut se permettre? Donc, on a constamment ce débat dans la société sur l'utilisation de certaines parties du territoire, quels usages on peut en faire. Et si on peut bien prédire le potentiel minéral, mais c'est une information importante qui doit entrer dans ce débat public. En plus de ça, ça permet aussi d'évaluer le potentiel des régions pour les besoins du gouvernement. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la fluctuation actuelle des prix et des prix des métaux en particulier représente sans doute, à mon avis, un épisode qui est plutôt passager parce que le besoin en ressources minérales qui est associé avec les sociétés émergentes, leur urbanisation, industrialisation pour les deux tiers de la population de la Terre, ce n'est pas une marche qui va s'arrêter demain. C'est une marche inéluctable. Et puis, continent après continent ou secteur par secteur, c'est une chose qui va se produire. Donc, il va y avoir un besoin pour ces sociétés émergentes de grandes quantités de ressources minérales. On a vu beaucoup l'effet de l'urbanisation de la Chine depuis une vingtaine d'années. Ça va continuer, mais il y a d'autres sociétés qui vont avoir la même croissance. On peut penser à l'Inde qui va dépasser la Chine en temps de population. Donc, il va y avoir cette augmentation et cette continuelle augmentation du besoin en ressources minérales. Pour répondre aux besoins de la société, on va devoir trouver des gisements qui sont probablement de plus basse teneur. Il va falloir trouver de grandes ressources minérales. Et je pense qu'il va falloir imposer une exploitation de toutes les ressources qui sont présentes, pas uniquement celles qui génèrent les taux de profit les plus élevés. Donc, il faut éviter l'écromage, il faut éviter de prendre uniquement la partie la plus intéressante et avoir une utilisation qui est plus juste des ressources minérales. Région frontière, c'est là où on va les trouver. On va les trouver sous couverture, en profondeur et certainement dans les océans. Et les régions frontières ne sont pas toujours celles où on pense. Il y a des nouvelles ressources minérales qui ont été retrouvées dans des camps parce qu'on a appliqué de nouveaux modèles, dans des camps mini connus parce qu'on applique des nouveaux modèles, de nouveaux concepts. Il y a des régions de ce monde, je prendrais la France en exemple, où on a un potentiel pour certaines ressources minérales qui n'ont pas été bien évaluées, à mon avis, par des méthodes profondes, modernes. Il y a des régions qui sont loin, des fils d'accès. Mais il reste que le champ où on peut trouver des ressources minérales aujourd'hui demeure important et certainement on n'a que gratté la surface de notre planète à venir jusqu'à aujourd'hui. Et comment on va les découvrir? On va avoir des modèles biologiques qui vont être de plus en plus raffinés. On va utiliser des outils, des moyens analytiques, tant au niveau de la géochimie que de la géophysique qui vont être de plus en plus sensibles, de plus en plus précis, qui vont donc nous permettre d'observer les effets des minéralisations, tant leur dispersion chimique que les variations de leurs propriétés physiques, qui sont petites et qui étaient passées inaperçues auparavant. Et finalement, l'intégration de ces données dans les modèles 3D des systèmes d'information géographique permet d'intégrer ces données qui sont vastes, nombreuses souvent, et qui sont souvent aussi mal exploitées. Du fait qu'on a l'habitude des anciennes méthodes, couches unidimensionnelles, observations sur un plan, chaque plan individuel séparé, alors que la vraie source ou la vraie, la prochaine étape va être une intégration systématique des données, multicouches, multidonnées, pour identifier ces secteurs, ces propriétés qui sont caractéristiques de la minéralisation et qui vont nous permettre de trouver de nouveaux gisements. Donc, je vous remercie de votre attention, je remercie le Collège de France pour son invitation et le professeur Callas. Merci. Applaudissements 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 Staff Applaudissements Applaudissements